Nous sommes maintenant rendus aux exercices pour consolider tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Les verbes, le vocabulaire, mais là maintenant on commence à introduire aussi les prépositions. Et c'est en faisant les exercices qu'on va mieux les intégrer. Donc, Littéralement, Les disciples des prophètes restent ou demeurent, au pluriel, en le monde. Donc ici, Pluriel, même si une finale plus féminine, Il faut mettre, c'est un mot masculin, donc il faut mettre au pluriel nominatif « i ». Donc ici, c'est notre sujet, c'est Les disciples des prophètes, génétif pluriel, Menoussin, demeure, Ici, ça va mieux se traduire, dans le monde. Donc, les disciples des prophètes demeurent dans le monde. Et donc, vous voyez que Tocosmo est au datif, Puisque la préposition « en » En ou dans Demande à ce que les mots d'après soient Au datif, Ce qui permet de nous savoir justement Que ces mots-là sont reliés avec « n ». Ils restent dans « quoi », Pas de l'accusatif, mais « en quoi », En le monde. Au datif. Deuxième phrase, Donc, « les méchants », Ici, l'adjectif est devenu un nom, un substantif, comme on dit, donc « les personnes qui sont méchantes », « les méchants », « jettent », « valucine », « on se souvient d'un peu ballon », « un ballon », « c'est ce qu'on jette ». Les méchants, « les méchants », « quoi », « des pierres », « litus », « accusatif pluriel », « dans la maison des disciples ». Donc, « is tonikon », « is tonikon », « is tonikon », « dans la maison des disciples » « génitif pluriel ». Troisième phrase, Donc, « le dieu », « ici, c'est une façon de faire » « kion en grecque, de mettre l'article devant un nom, comme mettons « le Jésus », « le Pierre », « le Jacob ». Donc, ici, « le dieu », pour nous, ça fait beaucoup, comme si c'était impersonnel, comme un dieu quelconque, mais souvent, tout le temps, en fait, on va le traduire par « dieu ». Comme « le Jésus », on va le traduire juste par « Jésus », « le Pierre », on traduit juste par « pierre ». Donc, « le dieu », on va le traduire par « dieu », « envoie », troisième personne singulier, « qui les messagers », ou ici, aujourd'hui, on a le mot « ange » que vous pouvez utiliser parce qu'on se doute que c'est plus les entités célestes que les messagers terrestres. Mais si vous voulez rester plus proches de l'original, « dieu », « envoie », « les messagers », « dans le monde ». Donc, exactement comme ici, « is ton icon », ça prenait « on on » pour l'accusatif singulier. Ici aussi, « kosmon », qui était « kospos », devient « ton kosmon ». Quatrième phrase, « o profitis, pambi, tusmatitas, tu kiryu, ek tonikon, is ténéglitian. » Donc, oui, vous avez pu voir qu'il y avait une erreur ici dans ce qu'ils ont imprimé. Ce n'est pas « tu kiryon » qui ne marche pas, c'est « tu kiryu ». Donc, « o profitis », le prophète, c'est masculin, même si ça semble un peu féminin, la terminaison. Il faut mettre le bon article. « Le prophète envoie », troisième personne singulier, « qui les disciple ». Donc, même si lui aussi c'est masculin, s'il semble féminin, il faut que l'article et les adjectifs qui vont aller avec soient au masculin. Le prophète envoie les disciples, là on rajoute un élément à ces disciples-là, au génitif, les disciples du Seigneur, hors des maisons, dans l'église, dans l'assemblée. Donc, ici, le prophète a pris les disciples du Seigneur, puis il les a envoyés en dehors des maisons. Donc, il les a fait sortir des maisons. Ça « ek » prend le génitif, ici j'ai le type pluriel, pour les envoyer dans l'église. Donc, à l'accusatif singulier. C'est un mouvement qu'il leur a fait faire. Je vous fais sortir en dehors des maisons pour vous envoyer dans l'église. Cinquième phrase, « othéos » et « yiritus nekros » Donc, « le dieu lève les morts ». En français, « dieu lève » ou « relève » « les morts ». Ici, dans Métion, en anglais, il y avait « ek thanatu » qui n'ont pas gardé. Mais donc, « les morts » hors de la mort. Donc, « dieu relève les morts de la mort ». Donc, on peut voir une différence avec le français que « nekros », c'est vraiment l'adjectif pour une personne ou un animal qui est décédé, qui est mort. Et « la mort » en tant que tel, c'est en grec « thanatos ». Ils ont donc deux mots, tandis que nous, on a le même mot pour « la mort » ou « quelqu'un qui est mort ». Donc, ici, « était », c'est la deuxième personne du pluriel. Donc, « vous recevez quoi ? » « les beaux cadeaux » « ta caladora » Tout fini en « a ». Ici, ça nous indique tout de suite le neutre pluriel, accusatif. « Vous recevez les beaux cadeaux de les enfants ». Donc, en français, le « de lait » devient simplement « des ». Et le « apou » nous indique que c'est le « des » qui provient. Donc, les enfants ont donné, de eux provient les beaux cadeaux que vous avez reçus. Numéro 7. Donc, « agomen », « omen », c'est « nous conduisons », « nous menons », « tatekna », « les enfants ». Donc, encore ici, c'est du comme « a-a-a ». Il faut faire attention. Des fois, ça peut nous induire en erreur que c'est un mot nominatif singulier, comme « aura », « ecclesia ». Mais ici, c'est vraiment le, à cause du « ta », on le voit tout de suite que c'est du neutre pluriel. Donc, « nous menons », « nous conduisons », « les enfants », « ecton ikon », « en dehors », « hors des maisons ». Donc, qui était à l'intérieur, « en ». Donc, qui était à l'intérieur, qui aurait été au datif, « en, tis, ikis », dans les maisons. Mais là, on les fait sortir de ces maisons-là, ça promettre un génitif. « hors des maisons ». Huitième phrase. « Meta tus angelus, baby o theos ton ion ». Donc, ici, on a « meta », mais « meta » avait deux sens, soit avec le génitif, soit avec l'accusatif. Donc, il faut aller voir ce qui vient après. « Tus angelus », « les messagers ou les anges ». Vous reconnaissez que « us », c'est de l'accusatif pluriel des mots en « os ». Donc, le « meta » avec l'accusatif va dire « après ». « Après les anges », « il envoie le Dieu, le Fils ». Donc, ici, « Dieu » est le sujet, puisqu'il est un nominatif. « Dieu » envoie qui ? Le Fils, mais il l'envoie « après les anges » ou « après les messagers ». Neuvième phrase. « Meta ton angelon » aïe okérios, tus dikéos, is tonouranon. Donc, ici encore, on a déjà la réponse à cause de l'autre phrase. Le « meta » vient avec du génitif ici, donc ça veut dire « avec ». Donc, en français, il faut remettre dans l'ordre, c'est sujet, verbe, complément, nous, en français. Donc, notre sujet, c'est « le Seigneur conduit ». Il conduit qui ? Les « justes », donc les personnes qui sont « justes ». Il les conduit, on a un complément avec qui qu'il fait ? Avec les messagers, puis vers quel endroit ? Un autre complément de tout ça, dans le ciel. Donc, le Seigneur mène les « justes » avec les messagers ou les anges dans le ciel. Deuxième partie, la phrase numéro 10. Bon, maintenant, c'est plus compliqué. Les choses ne sont pas dans le bon ordre selon l'ordre français de sujet, verbe, complément. Mais on va y aller un cas à la fois et on va voir comment la construire. Donc, ici, « dia », qui a aussi deux sens. Ici, c'est donc du génitif. Le génitif de « dia » était soit « à travers » ou « par ». Donc, « à travers les chemins » du désert. « Il porte », pluriel, « les esclaves », « les cadeaux » dans un autre lieu. Donc, première chose, nous, il faut trouver notre sujet. C'est du nominatif. Où ce qu'on trouve du nominatif, c'est tout de suite ici. On a le nominatif de mots en « os » au pluriel. Ça fait « i », « idouli ». Donc, « idouli », c'est notre sujet. Les esclaves, qu'est-ce qu'ils font ? Les esclaves portent vers Roussine, troisième personne du pluriel. Les esclaves portent quoi ? Les cadeaux, accusatif neutre, pluriel. Comment qu'ils les portent ? Ils les portent à travers les chemins. Donc, par les chemins du désert. C'est le complément ici. Ils les apportent où ? Dans un autre lieu, dans un autre endroit. Donc, les serviteurs, ils portent les cadeaux. Comment qu'ils les portent ? C'est à travers ou par les chemins du désert. Ils les portent pour aller où ? Dans un autre endroit. Donc, pour que ça fasse du sens quand même, n'oubliez pas, il faut que, pour acquérir une meilleure compétence en grecque, il faut que la phrase quand même fasse toujours du sens dans l'ordre qu'elle est mise, à cause que vous connaissez automatiquement tout ce qu'il y a à la fin. Dit à tonne, odone, odone, génitif pluriel. Tisse, ah, ça va être du génitif, c'est un complément de lui. Féminin, érimou. Ah, ça ne me déstabilise pas que c'est du style masculin, mais ce mot-là, érimos, je sais que c'est féminin, ça va avec lui. Faire aux signes, aux signes, je sais tout ça, c'est 3e pluriel, et ainsi de suite. Donc, la phrase fait du sens dans cet ordre-là. À travers des chemins du désert, ils portent les esclaves, les cadeaux, dans un autre lieu. Numéro 11. Donc, dia, encore comme ici. Qui est au génitif pluriel, ça nous dit soit à travers ou par. Ici, il va faire plus de sens. Ben, les deux quand même. À travers les écritures ou par les écritures des prophètes. Nous connaissons, homène, qui? Le Seigneur. Accusatif. Singulier. Donc, ça doit commencer à rentrer, de toujours aller voir à la fin. On, 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 on. Oh, génitif pluriel. Il est nos comènes. Oh, première personne du pluriel nous. Et, on, 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 ah, c'est mon accusatif singulier. Numéro 12. Dia, t'indoxan tu theu. Et yiri okirios tus nekros. Donc, ici, le dia, là, il va changer. On avait du génitif. Maintenant, on a l'accusatif. L'accusatif de dia, on voulait dire à cause. À cause, la gloire de Dieu, il relève ou élève le Seigneur les morts. Donc, dans l'autre français, le Seigneur relève qui les morts, les personnes qui sont mortes, donc, les morts. Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu. Numéro 13. Ferousi tus nekros ist in erimon. Donc, ici, on n'a pas de sujet qui est clairement indiqué par un nominatif, mais le verbe devient donc le sujet. Ferousi. Mais ici, on n'a pas le ni, comme on a souvent. Ça ne change aucunement le sens. C'était plus pour la prononciation. Souvent, comme il indique, c'est à cause qu'à la fin, le mot d'après est une voyelle. Ici, c'est une consonne, mais ce n'est pas toujours le cas. Il doit y avoir des raisons. Qu'on ne connaît pas nécessairement, vu qu'on n'est plus à cette époque-là. Donc, ferousi il porte. Donc, ici, notre sujet. Il porte. Il y a un antécédent. On ne sait pas c'est qui. Sûrement que la phrase d'avant devait parler de, peut-être, les disciples, les apôtres. Et ceux-là, il porte les morts dans le désert. Donc, encore, il vient avec l'accusatif. Et de ne pas mélanger ici avec que c'est un mot féminin, mais avec une terminaison masculine. Mais de toute façon, on a le « ni » qui nous montre tout de suite que c'est d'accusatif. Les deux vont ensemble ici. Numéro 14. Numéro 14. Donc, les disciples, pluriel, dit « dascusi » enseigne qui les bons enfants. Donc, c'est la même, c'est le même mot qu'en français, qu'on va dire, on met l'article, l'adjectif et le nom. Les bons enfants, il les enseigne où? « Entiaclicia » dans l'église. Et « église » doit être au datif, puisque « en » ou « dans » prend toujours un datif. Donc, les disciples enseignent les bons enfants dans l'église. Numéro 15. Donc, le seigneur dit quoi? Une parabole ou une comparaison. À qui? Aux disciples. Donc, datif, pluriel. Encore ici, « matites », il y a une terminaison au style féminin, mais c'est un mot masculin. Donc, « tis » doit être au masculin, « tismathites » ou « ento hiero » exactement comme en haut, « enti eglise » dans le temple. Donc, ça doit être au datif. Numéro 16. Notre « dia » ici, maintenant, qui a deux sens, il faut voir qu'est-ce qu'il y a après. C'est de l'accusatif, donc « à cause », « en raison de », « à cause de la vérité ». Nous, justement, le « à cause de », ça a un peu une sonorité génitive. C'est « à cause de quoi ? », « à cause de la vérité ». Ce qui ne sera pas ici en grec, ça va être « à cause de la vérité ». Ici, c'est un complément d'objet direct. « À cause quoi ? », « la vérité ». Donc, en français, quand on traduit, on n'a pas le choix de transformer cette façon de faire-là grecque qui ne sonne pas bien en français. Il va falloir le rajouter. Donc, « à cause de la vérité », « il voit ». Donc, ici, c'est troisième personne plurielle. Il faut trouver notre « qui est-ce, il-là » pluriel. On le voit tout de suite après. C'est « les prophètes ». « Il voit quoi ? », « la mort ». Masculin en grec, mais féminin en français. « À cause de la vérité », « ils voient, les prophètes, la mort ». Les prophètes voient la mort à cause de la vérité. À ma dernière phrase, là, il nous a compliqué ça. On va voir comment qu'on peut démêler ça. Bon, je vais le faire premièrement mot à mot. Ce n'est pas si pire, mais donc tout de suite, on trouve ici notre sujet, qui sont les disciples. Les disciples font quoi ? Ils conduisent. Ils conduisent qui ? Les bons esclaves et les fils. Les fils qui ont un complément, c'est les fils des prophètes. Donc, ils conduisent deux groupes. Ils conduisent les bons esclaves et les fils qui sont ceux des prophètes. « Apotis erimu », donc ils les amènent provenant du désert. Donc, ces deux groupes-là, les esclaves et les fils, étaient dans le désert. Et les disciples les apportent de cet endroit-là pour les emmener vers un autre endroit qu'on va voir. Donc, « Apot », ils proviennent du désert pour aller vers, « pros », vers quoi ? Vers les petites maisons. Et ces maisons-là, ils ont aussi un complément, c'est les petites maisons de qui ? Des disciples. Donc, soit d'autres disciples ou ceux-là qui sont ici, ces propres disciples-là. C'est juste un exercice, on n'a pas de contexte avant et après. Mais donc, « Les disciples mènent ou conduisent les bons esclaves et les fils des prophètes du désert vers les petites maisons des disciples. » Et en autre grec, encore une fois, « Du désert, ils conduisent les disciples, les bons esclaves et les fils des prophètes vers les petites maisons des disciples. » Et enfin, la toute dernière, beaucoup plus simple et qui est juste comme un peu un rappel de l'autre exercice qu'on a eu avant. « Kalos au ranos, kakos au cosmos. » « Bon, le ciel, mauvais, le monde. » Donc ici, il y a le sous-entendu. Vous pouvez le laisser comme ça, ça fait très poétique, c'est très beau. « Mauvais, le ciel. » Non, ça fait très poétique. « Beau, le ciel, mauvais, le monde. » Sinon, il y a le sous-entendu du verbe « être » et nous, c'est le sujet verbe complément. Donc, « Le ciel est beau, le monde est mauvais. » « Le ciel est beau, le ciel, mauvais, le ciel. »